Et on est de retour après une game riche en rebondissements Ouais incroyable cette game Noah, j'ai halluciné Je suis arrivé en cours, tu me dis oui il y a 9k Goldacre, c'est gagné pour les Giants C'est fini quoi Et en fait pas vraiment Ouais, Gagam à côté sur Twitter Oui on est désolé de tuer le suspense mais cette game est déjà terminée Ouais hallucinant quoi Comme quoi l'expansion Tournament tout peut arriver Tout est possible J'y crois C'est le jeu de la vie C'est réalisable Mon dieu T'as des mecs devant leur écran en train de s'ouvrir les veines Arrêtez avec cette blague de merde Ça nous fait pas rire, ça nous a jamais fait rire Faut le savoir nous non plus ça nous fait pas rire mais bon on arrive pas à arrêter C'est fini Du coup 1-0 c'est un BO5 entre Giant et Reason Gaming Ouais On vous le rappelle Et tout est ouvert Alors je pense tout de même je reste sur mon 3-0 pour les Giants Ouais les Giants qui sont quand même Bon ouais ils ont eu un petit moment de flottement qui leur a coûté assez cher Mais dans l'ensemble on sent qu'ils ont eu la mainmise sur leur game Il y a eu 2-3 gros gros fait de la Sivir Ouais de tout le monde Je pense qu'il y a personne En late game, en viril late game la personne qui a le moins le droit à l'erreur c'est l'ADC Puisque c'est lui la grosse source de DPS Et en fait il y a un moment par exemple ils étaient Juste après quand ils ont pris le buff dragon T'as la Sivir qui a facecheck à un moment donné le bush alors qu'elle avait pas la vision Elle s'est fait reboot par Jace et Corky Elle est morte derrière et à un moment elle avait son GA Et genre de chose elle peut pas du tout le faire en fait Faut vraiment juste qu'il soit très concentré Après on voit quand même que les Giants sont une meilleure mainmise sur la game Qu'ils ont réussi à temporiser à chaque fois on l'a vu à la défense de Renekton qui était légendaire quoi C'est celui qui était le plus solide c'était vraiment Renekton Parce que Frédéric il s'est fait catch quelques fois Le Colnachor était pas terrible Le XPP s'est fait catch quelques fois Enfin c'est... Et puis bon pour l'instant ils peuvent remercier un Cubon qui a pas été légendaire Cubon sur son Rumble je mets des gros doutes si jamais il le repique Parce qu'il a raté des outils qui étaient vraiment évidents Ouais Donc j'attends de voir avec ce que c'est dommage Avec le combo Jarvan et son Rumble Il y avait quelques trucs à faire en plus du côté Alors du coup Band de Jays, Band de Z, Leblanc, Syndra Ouais Alors Est-ce qu'on va... C'est le MVP à Raidle qui fait le grab final hein Qui permet de retourner la game Exactement Je suis tout à fait d'accord avec toi Donc Leblanc hier on l'a vu pas mal aux IUM et tout Franchement le champion est vraiment très très strong C'est très très dur à gérer Et voilà on va prendre le Thresh de Raidle Ouais on va pas vouloir lui laisser et ça va pas assez normal après enfin On l'a vu d'expérience les gros supports sont forts avec voilà Et Tresh Ouais Tresh Non mais tu regardes Mata il prenait Janna même si c'était moins impressionnant C'est Mata Non mais tous les gros supports arrive toujours à briller avec au moins 2-3 supports On essaye toujours les counterpicks Là par exemple sur une Nami il pourrait très bien faire le taff Après Tresh Corki c'est archi vénère Tresh Corki c'est une lane très 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 dur Bah c'est un grand câble quasiment C'est difficile de gagner au poke et c'est difficile de gagner au trade aussi donc... Alors je vois bien Adry reprendre une Sivir pour le coup Ouais ça peut être pas mal ouais Ça peut être pas mal Après Sivir on l'a vu à la game précédente C'est un champion qui demande vraiment de prendre un decision making parfait Quasiment pour pouvoir mettre du DPS Et à chaque fois qu'il a pris une toute petite décision on va dire Oh ! Allez Raidle sur un Alistar Ça c'est beau ça, moi j'adore Alistar C'est très sympa, c'est sous-joué, c'est très sympa Alors que c'est quand même très fort, ça attend qu'il s'est pas mal de faire des dives de légende Alors du coup il nous reste la top lane et l'AD carry à prendre pour les Giants Du côté d'Amazon Gaming on pourrait reprendre un Jace pour Take Fun Alors Zed, Syndra et Jace étant ban Qu'est-ce qu'on peut imaginer au middle ? Parce que le blanc aussi est ban Harry, Oriana Harry est pris Fizz Fizz, Poisson Le Poisson Une compo vachement orientée catch là du coup Là en plus avec un Panthéon derrière Ouais, ils sont partis pour le kill Ils sont partis pour essayer de plier ça en mid-game Pour essayer de snowball De toute façon je pense vraiment que c'est la meilleure solution pour les Raiden Gaming Généralement en fait quand t'as pas le skill en teamfight Et je pense que les Giants sont un petit peu plus forts En tout cas la game précédente qui était très très orientée teamfight Parce qu'il y en a eu énormément quand même Elle a plié en faveur des Giants Donc ça prouve qu'ils ont peut-être un meilleur décision making Puisqu'ils étaient derrière au goal, ils ont quand même réussi à revenir au même niveau Et ils ont réussi à s'imposer en dépit d'avoir perdu 9k gold d'avance Ça c'est rare C'est extrêmement rare de voir ça Ils se sont retrouvés 4k gold derrière Après avoir mené 9k gold Donc ils ont perdu 13k gold en l'espace de 10 minutes Mais au forceps ils ont gagné Est-ce qu'on va avoir le droit à un Gnar au top Mais Irelia est en ban Irelia est en ban Il nous reste donc Maokai dans les choix Maokai, Gnar, Lissandra Oui Lissandra Qui pète très bien contre Fizz Oui exact Exact, exact Avec un gros Graves derrière Alors Ezreal Ezreal pour jouer assez loin en fait Je pense que c'est pour jouer assez loin de Corky Et un Jax finalement Sans savoir ce qu'il y a en face le Jax Non mais c'est Alors écoute, hier on en a vu pas mal des Jax Et ça tient quand même vachement bien Ouais ça reste un bon pic Honnêtement les changements récents lui Zion Sparta avait fait des trucs vraiment très très propres Après c'est un matchup petit chien Jax contre Rumble C'est très très chiant J'ai eu une bonne chance pour Je dis bonne chance à Werly Parce que vraiment Rumble Je pense que c'est bien dans son matchup Ouais je dirais que c'est un 80% Rumble 20% Jax Voir en début de partie je pense que c'est un 90-10 Il force le pic Rumble sur Cubon Et ça c'est peut-être très bien pensé Ouais ouais Parce qu'ils ont dit Ah il était pas bon sur son Parce qu'il a pas été au niveau espéré Ah tiens attends Un Maokai Ça se trouve les mecs se disent Non 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 attends Tu nous l'armes pas Pas deux fois Pas deux fois Un Maokai pourquoi pas Ça va avoir fait une front lane Ok bon on a du catch On a de language Panthéon Maokai pour language On a même le Poisson de Fils pour suivre Un hook du Thresh J'aime bien la compo d'Erizen Gaming Je trouve ça très solide Alors moi j'aime au contraire beaucoup la compo des Giants Où en fait il y a Il y a de language de zone Mais il y a aussi quand même Il y a un catch Avec le bisou de Harry Qui permet de lancer le play Donc un bisou de Harry Qui est ensuite follow up Par un outil de Jarvan Et surtout Alistair En fait Alistair qui va apporter En fait Ezreal étant un pic assez safe Il devrait pas avoir besoin Trop 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 de son Alistair pour se protéger Et du coup ça va permettre à Jax lui de rentrer en fait Pour moi je pense que l'Ezreal Le Fils va juste l'ignorer Parce que Ezreal quand tu lui mets une front lane Quand tu lui mets un Maokai par exemple Ouais il sent pas bien Le Ezreal il tape Il est obligé de taper sur un tank Il lui fait zéro de dégâts Ce qu'il y a un Ezreal pour taper Un Ezreal blue build Pour taper sur un Maokai On en parlait hier Ca fait très très mal en mid game Sur les Squishy Mais ça a aucun scaling late game Et surtout ça contre cette front line C'est très compliqué à gérer Maintenant L'avantage c'est que Ezreal va être free Normalement Il devrait pas trop trop être emmerdé A moins que Fils vraiment aille le catch Avec un flash in Par contre Jax il va profiter d'Allistar Un Allistar qui met une pulvérisation Sur 4 personnes Et un Jax qui rentre dedans Ca porte en un team fight Il y a de quoi faire Il y a pas mal de contrôle effectivement Chez les Giants Et on est parti dans la game Pendant qu'il nous fait un petit Ok voilà pas encore moi On balance un petit tweet Du côté de la jungle Du côté de Frédéric C'est I got this Les mecs sont dans la game Est-ce qu'on va avoir le droit au petit quiz ? Non c'est pour les UM le quiz Ah oui c'est vrai C'est les UM Donc on va partir in the game Directement Et voilà Ils jouent sur le plateau des UM en fait Oui tout se passe à Cologne Ouais ouais Ils ont bien raison Faire d'une pierre de coup Et on est parti dans cette game Donc pronostic Moi je te rejoins parfaitement Je pense que les Giants vont s'imposer aussi Mais après Est-ce que le pronostic sera respecté ? Il a failli être mis en péril Pas un throw Comme on en a plus vu depuis longtemps Et ça se regarde déjà entre Libik et Raidel Tandis que Il y a la même chose Ah là Top lane Dans la rivière du haut Et pas de risque pour l'instant pris De parts et d'autres On a un petit peu peur Il y a beaucoup d'enjeux dans cette game Oui bah c'est C'est le sésame pour les LCS Ouais il faut savoir que Économiquement parlant Donc on peut pas rentrer dans les affaires de gros sous Surtout que personne n'a le détail Je pense que A moins que vous soyez très très proche Genre dans les meilleurs amis d'un joueur LCS Il y a peu de chances que vous ayez le détail d'épais Mais on sait que c'est quand même un niveau de vie assez confortable pour Oui et puis c'est de l'argent de poche T'es en gaming house Oui c'est de l'argent de poche Non mais c'est C'est à dire c'est un vrai En vrai il y a un vrai Comment dire ? Il y a un avant il y en après Il y a un univers entre les gens qui prêtent au LCS et les gens qui y sont Et surtout en terme de niveau Une fois que vous avez été en LCS Vous gagnez une expérience et un niveau de jeu Au niveau de jeu tu joues avec les meilleurs Tu scrims avec les meilleurs toute l'année Tu t'entraînes toute l'année T'es payé pour ça Effectivement c'est vraiment C'est le sésame C'est le truc à mettre à voir sur un CV Voilà Les corbins Les corbins qui sont faits Alors je comprends plus Les maokais qui partent aux corbins Plutôt que ceux qui partent aux loups Parce que avec les saplings on l'a vu Il a one shot tous les petits corbins Ouais Après en fait Je crois que ça dépend des routes jungle du jungler C'est ça ça dépend du jungler De toute façon c'est le jungler qui décide généralement Et ça c'est devenu un standard Je sais pas si Riot va vouloir garder ça pour la saison 5 L'écart au goal qui est fait sur les petits Parce que finalement tu vois un perso comme maokai Il a une aisance énorme à terminer le buff J'aime bien moi ça laisse un choix Et justement ça renforce certains picks par rapport à d'autres Oula Je trouve que ça fait partie de la stratégie Quand tu prends un pick Libique 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 il vient de graber Raidle On va commencer à potier directement Mais la pulvérisation Atomisation sanction Voilà tu ramènes un Alistar au corps raccord C'est jamais le... Lavachelle ça fait jamais plaisir de la grabe Sauf vraiment pour l'instant Du coup au top Maokai contre Jax Ça devrait plutôt pas trop mal se passer en early pour Maokai Madrig qui prend rush hein Il prend bien rush dans sa jungle Il va aller faire son back juste derrière Pour finir son objet jungler Classique La road jungle Et au top Tu montes qu'il se voit déjà Ohlala Peppy qui a mis une bonne pression là Mais il va falloir faire attention à Xayu Xayu qui est positionner De toute façon jusqu'au niveau 3 Jusqu'au niveau 3 vraiment Le flash in Ça fait d'énormes dégâts Flash out Attention Attention le bisou Attention le bisou c'est parfaitement joué Mais derrière il y a Libic Le grab de Libic La Lignac qui a été placée Et le kill qui va être pris par Libic Le très bon roaming de Libic Le très bon roaming de Libic Là dessus Très très bon roaming de Libic Et Typhon s'est fait une petite frayeur Ouais ouais petite frayeur quand même Le bisou Heureusement il n'y avait pas de jungler Donc Frédéric qui avait back justement pour aller chercher son item On venait de le mentionner Et donc il n'a pas pu follow up Et très bon roaming là de la part de Libic Qui prend le first blood Il va être très tranquille dans son early game Là c'est Frédéric qui sait Qui a vu la vie du Pantheon Qui va essayer de tenter Maintenant il est wardé Il est wardé attention Il y a une wardé Il s'est montré un petit peu trop tôt Frédéric est-ce qu'il va d'ingager ? Il y a un décalage de Libic Bah merci bro Voilà j'avais un petit peu de mal pour faire mon bleu Attention attention Il n'a pas la vision Il n'a pas la vision Il a déjà utilisé son étendard Il n'a pas de ward de disponible Parce qu'il est parti au brouilleur Donc aucune façon pour lui Frédéric a juste perdu du temps là en fait Ouais ouais Peut-être un petit peu Un petit peu gridive Vouloir mettre la pression c'est bien Mais il faut avoir les moyens de le faire Là c'était pas forcément le cas Attention le trade entre Kubon Les bons dégâts là De la barre de Warlip sur Kubon Il y a Pépi qui vient tout de suite en renfort Qui va peut-être essayer de follow up Ouais c'est vu Ils l'ont vu partir de sa mid lane Et Kubon qui va juste aller faire Oh non le grid Le grid de la vague de trop Le grid de la vague de trop Est-ce qu'il l'a vu Pépi ? Oui il l'a vu La Pépiance il arrive Il met la bouboule Ca touche Le bisou qui est flash out C'est bien de forcer un flash Sur un C'est quand même un champion qui En dépit de son flash C'est pas forcément toujours à l'aise Pour backer Maokai Donc essayer de lui mettre un peu de pression Pour gagner quelques CS Et surtout laisser Tranquille Warlip Warlip qui a besoin de son farm Il est parti à la bottle Classique sur Jax Alors on va voir justement Il y a 4 flash qui ont été claqués Pour ça Et justement on va voir Ce que ça peut donner SQD Frédéric arrivera à saisir l'opportunité Ouais exactement Frédéric là Qui a perdu un peu de temps Il est toujours niveau 3 Il est derrière son support Idol qui est niveau 4 Avec la brochette J'aime bien Lister Je trouve ça stylé Qu'est-ce que c'est fort ce smite C'est pas bien joué Ah ce smite ouais Qu'est-ce qu'il est fort Ça a été nerfé après Ouais ça a été quand même bien nerfé Bah ça a pu de cette réduction C'était vraiment beaucoup beaucoup trop fort C'est plutôt rare Les panthéons on les a vus Ils ont eu plus en partie smite bleu Ouais smite bleu Attention le dewarding de la part de Frédéric Il y a du monde Il y a du monde de parts et d'autres Il y a un jungler de chaque côté Le dewarding qui est bien fait Grâce au buff Corbin Il y a Libic Il y a Libic qui est derrière Là ils sont en supériorité numérique sur Peppy Ils ne veulent pas laisser Peppy parler Ils ont vu au tour précédent A quel point Peppy était violent Quand il était lancé Ouais bah il a fait un excellent début de séance Il est génial en général Ils ont mis Ils ont mis 9 cagols 10 cagols quasiment d'avance En 20 minutes de jeu C'était une énorme avance Après comme quoi ça suffit pas toujours Mais Peppy qui avait fait une très très bonne game Avec Sari D'ailleurs là ils l'ont tout de suite Ils l'ont tout de suite focus Ils l'ont tout de suite gank à 3 Pour laisser un petit peu d'ouverture à Techfun Techfun qui va passer son niveau 6 Et là bon bah à partir du moment où de toute façon Luffy à partir du moment où il a passé son niveau 3 Ça devient un danger sur la ligne Il n'y a pas le flash Il y a le Alistar Il y a le Alistar Yeah Est-ce que Raidle peut l'aider ? Non ça va être trop juste Trop juste Joli gank Il a pris Il a mis le crève coeur Et ils ont fait le dégâts nécessaire Il n'avait même pas eu besoin du poisson pour ça L'ulti qui était claqué Ça devrait pas poser de soucis Il prend d'énormes dégâts Il prend d'énormes dégâts Il prend d'énormes dégâts Il prend d'énormes dégâts Et attention là la botlane D'énormes dégâts qui sont posés Pendant qu'Wearly essaie de mettre des dégâts Le flash Superbe flash Superbe dash flash de Frédéric Qui a mis la dent dieu Ouais La fameuse dent dieu Et à la botlane il y a forcément un Raidle qui fait un peu de roaming Du coup ils en profitent les Reason Gaming Pour mettre un peu d'agression sur ce Ezreal qui a été laissé tout seul Après tout à l'honneur de Adry Il arrive à farmer très convenablement La lanterne qui a été posée On va amener Corky Très bien joué Lato là de la part de Raidle On va mettre un C'est Laveur qui met de bons dégâts Raidle qui vient de se faire grab Il a pas encore son ulti là la vachette Il est d'énormes dégâts Il utilise son heal va-t-il s'en sortir avec la popo Oui Bien joué là encore une fois de la part du support Pour l'instant il fait un très bon début de partie Raidle Ouais Il pèse pas forcément Mais au moins il ne meurt pas Et il essaie d'être présent un peu partout Et pour l'instant Adry Qui ne souffre pas trop de l'absence de son support Non ça va Il est même devant au niveau du farming Alors est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire un back Ils sont sous pression Il faudrait une intervention du jungler Pour qu'on a encore un gang Pourquoi il retourne ? On a le TP Le bisou qui a touché Le bisou qui a touché Qui a touché Respecte-moi Il lui a arraché le crâne avec son bout de bois Jax qui peut se battre avec n'importe quoi on le sait Je pensais que Kubon allait suivre Mais Kubon n'a absolument pas suivi Du coup ça fait vraiment les affaires de Werlyb Werlyb qui récupère son kill tranquillement Werlyb qui arrive qui dashine C'est bon maintenant qu'il est utilisé Oh le bisou qui passe juste derrière C'est parfaitement joué De la part des Giants là Premier jump de la part de Werlyb C'est clairement le TP que je comprends pas Les deux joueurs Il y a deux joueurs qui sont morts Il va défendre la tour mais C'est vraiment le scénario catastrophe Il fait denial avec du creep au top Mais autant ne pas TP Autant ne pas TP Ils vont pas faire le dragon les Giants Oh attention Werlyb qui arrive derrière La pulvérisation qui a été utilisée De la part de Raidle Adry qui met de bons dégats là sur ses laveurs Raidle qui va sûrement tomber Mais ça va donner peut-être un doublé Ah ouais Werlyb Il n'y a plus de mana sur ses laveurs Il n'y a plus rien La lanterne il va essayer s'interposer C'est parfaitement joué Il l'a empêché Il a dit ok tu prends la lanterne Je vous prends tous les deux Il s'est mis à mi-chemin T'as vu les deux extrémités de la lanterne À portée de jump Voilà à portée de jump Le saut de Panthéon Qui arrive sur Peppy On va essayer de prendre un kill aussi Le bisou qui est raté par Peppy Et là il va tomber Là il n'a pas d'ulti Il n'a pas de flash Il est dans l'ulti de Maokai Voilà Kubon qui va récupérer ce kill Et ils arrivent à bien suivre les Ryzen Gaming Il y a 4 partout Il n'y a que 300 goals d'écart Il veut peut-être même y avoir plus Parce que là il y a un push Qui est lancé de la part des Ryzen Gaming Sur la T1 middle des Giants Ils n'ont pas pris ce dragon étonnamment Non 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 Il a préféré décaler Pour faire un gank Werlyb Et là au mid on a le push On va essayer de compenser un peu Les énormes dégâts Qui ont pris cette tour T1 au mid Pour les Ryzen Gaming Et c'est encore une fois Honnêtement c'est un peu brouillon Ce début de partie Ca va dans tous les sens Ca va dans tous les sens Et il n'y a pas de vision sur la carte LPL style LPL style Tandis que voilà Là il y a Xayou qui est en train de préparer Le bleu Pour le poisson C'est laveur Où est-ce qu'il en est là C'est laveur Ecoute pour Il est derrière le Ezrin Pour une lane qui était en duo Contre un mec qui a farmé tout seul C'est peut-être pas une très bonne performance De la part de l'ADC C'est des Ryzen Gaming Le gank de Jax leur a fait très très mal Le gank de Werlyb Elle a été très bien pensée Werlyb Il revient sur sa lane à 1-0-3 Alors oui il a une vingtaine de creeps de retard Mais bon c'est pas grave C'est un Jax Il fait son petit bonhomme de chemin X-Pepi qui va décaler Pour aller récupérer le farming Tellement Werlyb et AFK gank Il est parti faire Ok il fait le tour Il n'ose pas y aller directement X-Pepi qui prend la vague Et qui va Ça c'est vraiment une rotation Tout ce qu'il y a de plus pure quoi Tu vois hop il y en a qui arrive L'autre qui s'en va Il y a du monde tout le temps sur la lane Les sbires ne revoient même pas la couleur de la tour On a un peu des warding de la part de Izayu Le Jax qui a repris sa top lane Et on a alors Il est parti sur quoi ? Il est parti sur Amorel et le Domicom En 1-0-3-3-1-X-Pepi Ouais classique La Redux CD Ça me fait toujours marrer Izayu Ça me fait penser à la meuf dans Tekken C'est pas pareil Quasiment jamais J'ai quasiment jamais touché à Tekken Oh là là Riddle, Riddle L'atomisation qui est complètement à côté Et le Dragon qui commence à devenir un objectif Moi j'ai juste pas compris pourquoi les James ne l'ont pas pris tout à l'heure Tout à l'heure non, ils avaient une belle fenêtre, il a préféré gank Après il a mis le corti un peu en dedans, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose Mais bon, se passer d'un buff dragon comme ça, on sait à quel point c'est utile C'est assez étonnant Xpeppy qui est en train d'essayer tout simplement de prendre ce crab Et là ça bouge bien sur la T1 botlane Oh là là, oh bien joué Parce qu'on va avoir le droit au combo, Libby qui a pris beaucoup de dégâts, attention il se prenne l'aide de la bombo à son sort On a l'arrivée du Panthéon, le heal qui a été claqué Le crève-cœur il ne va rien pouvoir faire, le coup de tête parfaitement joué Xayu qui n'arrive pas à en finir Il tanque la tour, le flash-out, l'arrivée du japonais, est-ce que ça va suffire ? Oh le corqui qui prend là les bons dégâts de la part de corqui Et Frédéric qui va essayer d'aller chercher Libby, que ça va être compliqué Ah c'était bien joué là Le corqui qui prend les bons dégâts de la part de corqui Autant pour moi Autant pour moi Et c'est du 2 pour 2 C'est euh comment dire C'est euh... C'est Alistar qui s'est fait pulvériser là Les deux Les deux, mais il y a eu un très bon headbutt Qui a mis le Panthéon sous la tour Il s'est pris 3 ou 4 coups de tour là-dessus Dommage que du Pépi n'ait pas follow-up Ça aurait pu être vraiment une... Ouais les deux mid laners qui sont restés à s'affronter On se dit de toute façon, les tours sont tellement low Hop là le poisson qui est complètement raté Je sais pas si t'as vu Pépi qui prend quand même quelques dégâts Là c'est pas forcément euh... Pas forcément utile Après il s'en fout, il y a du régen Ouais voilà, il est quasiment full life Un peu de rotation de la part de Libby Qui va essayer de prendre un peu de map control Voilà, manque ridle Va dégager grâce à cette ping ward Tête ! Reste à ta place, te dit la vachette Et la tour qui tombe La tour qui tombe, je regardais, le chair faisait quelque chose contre la gueule de bois Bah en fait j'ai pas la gueule de bois Bois de l'eau, bois de l'eau J'ai une tracayette les gars, j'ai pas une gueule de bois Je n'ai rien bu hier si ce n'est une infusion de camomille avec chips Superbe ! Voilà Et Rydel, toujours voilà, cette discussion dans la river pour récupérer la vision sur le dragon Warlib qui a été grillé, qui s'est pris un saplings On a Jarvan qui va essayer de venir pour un ninja gank Il y a ses mobiles en ce début de partie Il joue bien là 4-0 Ouais, ça sent qu'il paye sur ce début de partie Il est présent, il est un peu partout Pour l'instant, il fait les bons follow-up Après, généralement, quand le jungler prend les kills C'est que le mec sur la ligne est mort avant de pouvoir le faire Donc il ramasse toujours un petit peu On le voit, il y a quand même 0-3 sur XPP Il y a quand même Rydel qui est mort aussi deux fois Un 6-6 pour l'instant entre les deux équipes Parce qu'il va y avoir le moindre mouvement entre les deux équipes Le trade qui est lancé par Warlib Mais derrière, on l'avait vu, il y avait Zayou, Frédéric qui étaient aussi présents Et ça va tout de suite s'arrêter De toute façon là, il ne fait pas bon de croiser Frédéric dans la jungle à ce moment-là de la partie Il est vraiment très très bien Si je peux te proposer un Akaselzer Gaufrec pour la gueule de bois Tonio m'en a vanté les miracles, moi je ne suis pas convaincu Et on a le bâton séculaire fini au top pour Cubon Qui va commencer à le stacker tranquillement Ça va commencer à faire mal Ça va mettre quelques damage Mais pour l'instant, au moins la partie qui se fasse bien mieux pour les Ryzen Gaming Ouais, beaucoup moins d'écart Après, c'est quand même les Giants qui sont légèrement devant Pour l'instant, je vois les Giants un petit peu plus dynamiques À l'exception de Pépi Mais après, il s'est fait vraiment ganker Il s'est fait camper Ils ont posé la tente les Ryzen Gaming Pour que Pépi ne puisse pas s'exprimer en mid-game Voilà, il est un peu en deçà Mais il a un bon farm Il a quand même une vingtaine de CS d'avance Sur Fizz Donc il va quand même mettre pas mal de dégâts Il va falloir terminer le Morello Namikon Avant le mid-game Ce serait bien qu'avant le prochain Dragon Bon là, il y va Là, de toute façon, il a les thunes Pour prendre un peu de boots Pour prendre son Morello Namikon Il vient de push ça Normalement, il devrait faire son back instantanément X Pépi Pendant qu'on a sûrement le Flood Leash En préparation pour Take Fun Arieuse qui continue à faire pas mal de roaming Pour essayer de prendre le plus de vision possible Il bouge bien avec son Alistar Il est présent Frédéric qui est aussi là Encore une fois Dans tous les bons coups Ils vont sûrement aller chercher à warder Warding agressif On va essayer de prendre ce Dragon Je pense que le call a été lancé du côté des Giants Voilà, ça se déplace On va in vain On va assez profondément dans la jungle adverse On commence à taper ce bleu Est-ce que ce serait juste un style bleu Ou est-ce que tu penses qu'ils veulent prendre de l'information ? Attention, le headbutt, il va tout mettre sur l'Ibic Mais est-ce que c'est le meilleur focus ? Là, il est en plein milieu au Raidle Ils ne peuvent pas trop venir Il y a le Grab derrière L'UTS Reel pour essayer de disengage Et c'est bon On assiste ce bleu Avec le TP de Maokai La fatigue est bien placée sur Xayu Il n'y a pas beaucoup de points de vie Il y a le poisson qui a touché sur Adry Adry qui prend d'énormes dégâts Là, il ne peut pas s'en sortir Ça va être trop compliqué L'Ignike est posé Adry qui va tomber sous les coups de ses laveurs C'est bien joué Le follow-up de la part de Cubon Qui arrive à Snerre Qui fait piss à mettre un dragon Pour les Raison Gaming Bien follow-up Belle réponse du berger à la bergère Avec un style bleu Qui a été tout de suite rattrapé Par un petit dragon Le très bon TP de Cubon Cette fois-ci, voilà En avance C'est Werly qui s'est dit Ok, vu comment c'est parti Ils sont tous morts Je ne vais pas y aller Ça ne sert à rien Je vais juste acheter un équilibre Je vais compenser ce dragon Voilà Par la prise de la tour au top De toute façon, je suis un Jax Ouais, Jax Il est pas mal Il est pas mal Un 117 CS Il a fait un peu de vol de vie avec ça Parce que bon, le flacon On ne va pas lui permettre Indéfiniment de sustain Non, il y a du tank Il y a de la frontline en phase Donc je vois bien La Béotère qui est arrivée Béotère 4 unités Puis après, du full tanking Et après, full tanking De toute façon, ça met un milliard de dégâts Déjà avec ses deux items, Jax C'est ça Jax qui est le... On a regardé avec Kayle Il y a encore plus Jax C'est les deux seuls persos du jeu Où tous les items sont efficaces Tu sais, c'est toujours les items Les persos en ultimate brèverie Tu fais, ah bah c'est bon Ah bon, j'ai Jax Tranquille Un Rabadon, ouais, ça marche Ouais, Jax, tu mets Rabadon Lame d'Infini Trinité Ouais, Medjay Ouais, Medjay Pourquoi pas Ça marche T'auras peut-être des problèmes de mobilité Mais tu seras Tu seras monstrueusement dangereux Il y a pire Ouais, ouais, c'est assez marrant Et là, la T1 À la botlane Qui prend de bons dégâts Encore une fois Le grab qui touche de la part de Libic Adry Qui va Grâce à son transfert arcanique Réussir à s'échapper Mais cette tour Ne va pas, elle Réussir à survivre Le Blue VF qui va être récupéré par XPP Et pour l'instant Malgré les kills d'avance de Horizon Gaming Grâce à ces deux tours Toujours avantage au goal pour les Giants Mais voilà, on va rééquilibrer tout ça Du côté de ces laveurs Qui va essayer de laisser la tour de deny le plus de creep possible Pendant qu'on a Libic Qui est là Qui va tenter le grab entre les creeps Ça ne passera pas Rydel qui est là Il y a aussi le Jarvan Avec en plus son buff Corbin Donc il sait qu'il n'est pas vu Il sait qu'il n'y a pas de ward Ouais, tout à fait Et là, attends, je regarde mid lane XPP, maintenant 0-4 Il n'arrive pas à peser pour l'instant Maintenant il y a la baguette Toujours pas de botte par contre De la part du mid laner Des Giants Il n'a pas envie Il n'a pas envie de bien courir Non, c'est une Harry Après, t'as 3 jumps Pour bien sauter Avant de bien courir Et il est parti Alors ce Rabadon Est-ce qu'il va repartir sur le même stuff C'est-à-dire Il a 0-4 pendant son XPP Et puis il sait ouvrir Rabadon Puis bâton du vide Ou est-ce qu'il va partir C'est un truc un peu plus one shot Type bracelet de feu mortel Ou voir, vu qu'il est mal dans sa game Un Zonia, bien que ça m'étonnerait Et là, Cubon Qui commence à avoir du mal À tenir sur le Jax Ça y est, la trinité a été finie C'est le moment où il y a trop de dégâts Il y a trop de dégâts à Jax De toute façon, une trinité C'est déjà beaucoup trop de dégâts sur le champion C'est un des champions De toute façon, les plus violents Avec aussi peu d'items Attention, ils sont spotés là Les Giants Ils ne le savent pas Ils ne le savent pas Et la pire chose C'est d'ignorer que tu ignores C'est ce qui leur arrive un petit peu là Ils sont spotés Ils arrivent quand même à prendre cette ping Ils sont aussi spotés Dans ce buisson Il y a des bons mouvements Mais pour l'instant Il n'y a pas assez de map control Du côté des Giants Pour surprendre les Reasons Gaming Qui sont, pour l'instant Franchement Belle opposition Ouais, ils sont nickel Ils sont nickel Et ça y est, le fils là Il a son filet au leash Il a ses boosts de pénétration de sort Donc là il va commencer à romer A se balader sur la carte A venir faire des coucous Notamment à ce Jax Qui est resté bien trop longtemps impuni Et ben Pour le coup Un Fizz Ça peut instant dépop Un Jax Ça peut vraiment lui faire extrêmement mal Et il n'aura pas du talking tout de suite Ou un lib Donc il y a quelque chose à faire de ce côté là Il y a le premier dragon qui était parti Pour Horizon Gaming Qui devrait reprendre environ 3 minutes Putain Et on devrait Ça devrait débloquer un peu la situation Là je pense qu'après la game précédente Ils sont tous bien calmés Ils sont tous dit Ok on va éviter De refaire des throws comme tout à l'heure Dans tous les sens Et ça concerne les deux équipes Le grab Oh le grab qui touche pas de la part de Limic Là sur Pépi On a une petite warn Oh la 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 bataille du warning Ils peuvent pas l'enlever celle-là Par contre voilà Limic a plus ou moins Pris l'information Là où il le voulait C'est bien joué On a par contre On a par contre un petit déficit Peut-être ouais de warding Toujours de la part Des Giants Qui n'arrivent pas à aller En chercher l'info Je pense qu'ils ont pas spécialement Envie d'agresser les Giants Le sabre Vici qui a été claqué Oh attention l'ulti de Panthéon L'ulti de Panthéon qui va jumper Oh c'est bien joué De la part de Warly Qui pour l'instant tout en contrôle Gère cette top lane En dépit là d'une tour Qui risque de tomber Un flash qui a été claqué Pour essayer d'éviter ça Jump flash Du côté de Warly Mais voilà Warly Tout ce qu'il veut c'est farm Il sait qu'arrivée en late game Il va faire un carnage Oui Juste parce que bon Panthéon ça s'essouffle Corki et Ezreal Alors Corki est meilleur Mais c'est pas non plus Le meilleur AD carry de l'aide du jeu C'est laveur La Valkyrie out L'ulti d'Ezreal qui passera complètement à côté Ils vont essayer de tout mettre Mais il fait tellement de dégâts C'est laveur C'est bien joué derrière Le follow up De la part De Fizz Fizz qui a son fléau de leash Il met des nerfs Des dégâts Derrière ses foursuivis par Cubon Qui va s'affranchir De Adry Peppy qui est obligé d'utiliser Deux stacks d'ulti Pour s'en aller Et maintenant c'est le chase Lancé par les Rison Gaming Derrière Il y a un flash Flash jump Oh il a jump de l'autre côté de la paroi Mais ça va pas suffire C'est pas grave Il est mort tout de même X Peppy Il a pas réussi à aller assez loin Dommage Warlib qui va essayer de push Cette tour au top Voilà Warlib il est clairement AFK farm Il se dit De toute façon à chaque fois qu'il y a un catch Ça veut dire que moi j'ai vraiment les mains libres Voilà Jolie Duke Il tape cette tour C'est bien joué le grab Qui ne servira à rien On va essayer de le snare Il y a Panthéon qui arrive Via Panthéon qui arrive Via le Mahokai avec les boosts de Doufoyer Il est mort Il va essayer de prendre un kill Il va essayer de faire le maximum de dégâts Il sait qu'il est condamné Encore une fois un bon grab de la part de Limic Et c'est Zayou qui reprend un kill Trois cagols d'avance bientôt pour les Rison Gaming Qui prennent la tête dans ce match Ouais Après l'option Jax L'option Jax Il va falloir tenir jusqu'à ce qu'il soit assez fort Pour faire la game Ouais exactement Même si ça va être Il sera suffisamment bon Au moment où il aura son premier item de tanking Et vu qu'il est parti sur BRK Avant de faire son item de tanking Il va falloir tenir encore un petit peu Il y a quelques minutes à tenir Assez difficile Finalement c'est un zonien pour XPP Qui est pas bien assainé 0-5 Après il a bien tenu Il a bien tenu Il s'est fait quand même beaucoup camper en early Il est dans la dureté du matchup C'est difficile quand même à catch Et il s'est fait énormément attendre Il est à 0-5 Il arrive pas forcément à s'exprimer non plus en teamfight Parce qu'il manque un peu de dégâts pour pouvoir one shot Mais voilà Il a quand même 187 CS 188 à 149 Pas si mal Ils vont encore lâcher un dragon Parce que pour l'instant on a Werlyb qui est reparti à la top lane Ils ont pas l'air prêts à le défendre Et autant Rydel il était excellentissime sur son Thresh Autant sur son Alistar A chaque fois il se retrouve dans une situation parfaitement improbable Ils l'offert commit un petit peu trop Et ils se retrouvent complètement contrôlés par l'Ibic Empêtrés dans la cage, dans les grab L'Ibic qui fait un très bon travail pour l'instant On le voit toujours Les bons joueurs de Thresh Qui mettent un pressing colossal sur League of Legends Est-ce que Frédéric va tenter quelque chose Ils n'ont pas le visu Ça paraît compliqué Il y va, c'est bien joué Le timing est bon Et c'est style C'est style de la part des Giants Même si Frédéric là tombe sous les coups de ses adversaires Il faut pas y aller par contre Pour les mates de XP Et puis là le bisou qui est placé sur ses laveurs pour essayer de le ralentir Rydel qui fait 6 tempo Tant qu'à faire se peut Une atomisation même pas C'est disengage 2 kills pour un dragon Est-ce que tu penses que c'était worse Sachant que Warlord, oui, oui A pris énormément de gold Bah ça dépend si il va faire Warlord Là dans les 10 prochaines secondes Et il va back Donc je... Je sais pas Moi ce qui me gêne un peu C'est... Oui d'accord il récupère le dragon Mais... C'est... Quitte à vouloir faire Speed push where lead Et AFK farm Autant ne pas se donner Autant juste Faire perdre du temps Mettre un peu la pression Essayer de cancel quelques back Mais... Juste ne pas se faire catch Pourquoi ils y sont malés en fait ? C'est ça Autant la... La Frédéric fait un super move Il dashine Il ulti Enfin il ulti même pas Il met son smite Ca passe Il meurt Il essaie de le crever Il essaie de le mourir Derrière il y a une espèce de volonté D'aller aider Ca sert à rien de sauver un kill Il y a des kills qui sont perdus C'est 300 gold Derrière tu save un buff dragon C'est assez étonnant C'est pas mal d'équipes Un peu moins exponentées Que des grosses équipes LCS C'est le mécanisme de... Je lâche quelque chose Il faut vite que je compense Genre je lâche un kill Il faut vite que je compense ailleurs Que je prenne quelque chose Sinon je vais me faire distancer Et généralement Ca se finit en catastrophe Ouais c'est des mécanismes de solocube ça C'est un mécanisme basique de solocube Disant je suis derrière Faut que je repasse devant Je suis derrière Faut que je repasse devant C'est une espèce de course contre toi-même Alors c'est vrai que ça marche excessivement bien en solocube Mais en team voilà Le but c'est toujours de construire C'est... Toi qui est un joueur d'échec Tu sais à quel point il est important De construire un move Tout à fait Ca se pense plusieurs coups en avance Et ça se... Avant de porter l'estockade Et de prendre la pièce maîtresse de son adversaire Et c'est plutôt comme ça qu'il faut jouer en team Et ne pas se précipiter Après bon ils ont quand même pris ce dragon Ils sont pas forcément si mal Les giants Il y a 2k gold d'écart Peut-être un peu plus 2k5 C'est pas monstrueux Ils peuvent s'en sortir assez facilement Et pour l'instant alors oui Le Jax à fk farm Il a pas réussi à vraiment trop distancer le maokai C'est-à-dire qu'il a ratrapé son retard Il s'est mis bien au niveau du farming Mais il est pas devant Après voilà Fini la discriminité est finie Les boosts de mercure sont finis Sûrement la BOTRK Et après directement ça va être rendu 1 Vol de la banshee Et ça y est ce sera le monstre que l'on attend Mais pour l'instant les giants il faut juste ne pas trop encore Il faut se maintenir à ce niveau là c'est bien Alors Ezreal qui est parti sur un build dégâts plus manamune Ouais c'est ce qu'il se voit Quand c'est pas le build build C'est trinité manamune Swap 200 C'est très très bien Ca fait vraiment beaucoup de dégâts Ca fait très mal C'est pas aussi violent qu'on a pu le voir Il y a une grande période Alors ça remonte un petit peu maintenant On avait trinité IE sur Ezreal C'était un peu la solution entre deux Pour que Ezreal scale mieux sur le late game Mais là ce build qui va mettre d'énormes dégâts Donc Adry qui a décidé vraiment de faire très très mal Pour l'instant il tape peut-être Il a peut-être un taux de skillshot un peu bas Je sais pas ce que t'en penses Il pèse pas encore beaucoup sur cette partie Il a un 3-2, il a un bon farming Mais il va falloir pouvoir faire mal Le problème c'est celui qui est bon Qui est devant et qui va tout simplement C'est le problème C'est toujours le problème quand il y a Ezreal C'est quand tu te retrouves confronté à une grosse front lane Ca va être compliqué Pendant qu'on a l'ulti du panthéon Qui va arriver mais qui va arriver pour juste se faire cueillir Le bon go-in de la part de Ryder Il a mis son ulti un petit peu tard Il a pris pas mal de dégâts Mais c'est pas grave Ils ont mis beaucoup sur lui l'ulti de Jarvan Mais voilà Mais encore une fois Ils se battent encore une fois à 4 contre 5 Pourquoi ils prennent les fights à 4 contre 5 ? Et là il y a beaucoup ça y est On va avancer au niveau de l'écart gold entre les deux équipes Et tu le mentionnais à la pause Tu disais je suis pas forcément fan de Jarvan Et là on l'a vu il s'est fait grave Il a mis son ulti sur ses laveurs 300-400 points de vie Terminé Ça tank pas Jarvan C'est un mal ulti Voilà Warly qui commence vraiment à être bien Lui il s'en fiche Il a trinité Attention 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 Voilà les dégâts magiques C'est le nemesis de Jax Je comprends pas la stratégie Giants Et là pourquoi se jeter sous la tour Si derrière tu restes et que tu te fais contrer ? On a un Fizz à 7-1 On a un Jax qui n'a pas fait un seul combat d'équipe Le truc c'est ok Non mais la stratégie est valable Tu envoies Jax au split et tu défends Mais là ils défendent pas Ils défendent pas Ils ont fait un catch Ah on a fait un catch Ok on va tous dedans Ils ont tout mis sur le Panthéon Et derrière il y avait les 4 autres Ryzen Gaming Et comme tu l'as dit au niveau de l'écart gold Ça s'intensifie 4k gold d'avance L'économie est meilleure du côté Ryzen Gaming Que du côté Giants 4k gold C'est important hein C'est important ce genre de détail Ça joue, ça pèse dans la partie On va essayer de prendre un peu de visu Là il va falloir que les Giants se regroupent À un moment donné ils vont pas pouvoir laisser un Jax Après je sais même pas si en terme de gold c'est intéressant Parce que je pense que Fizz est pas très loin en terme de gold de Jack Si on avait l'accès au mode spec Je suis sûr que si tu regardes à 7-1 avec 190 CS Tu dois pas être si loin de 1-2 avec 241 CS Il y a 1000 gold Ouais Comme ça peut-être un peu plus Si encore je suis même pas sûr Bah je pense que c'est assez proche hein S'il y a des gens dans le chat qui veulent faire les calculs hein Le chat est concentré Ouais le chat est omniprésent sur tous les débats Messieurs, messieurs challengers n'hésitez pas Ah parce que vous êtes nombreux dans le chat Vous êtes euh... bah on le sait que sur les 300 challengers Je sais plus combien il y a 300 Il y a combien de challengers exactement total ? Pfff aucune idée Je sais plus combien c'est le palier de challengers On sait qu'il y a à peu près les 3-4 qui sont dans les chats Les chats des streams Chat au gaming bien sûr Mais surtout le chat au gaming Ah bah nous c'est 99% de challengers Bah nous on aime les... voilà Et le pourcent qui reste c'est du maître C'est ça Ou du joueur LCS Mais sous un nom de smurf C'est ça vous smurfez on le sait Paul Boyer si tu m'entends On sait que t'es sur le chat Et que t'es en train de nous critiquer Alors pendant qu'il y a le 3ème dragon de la partie Le 2ème pour les raisons de gaming Qui va être fait Absolument pas défendu A moins qu'on a encore un style De Frédéric Mais cette fois-ci il a attendu un petit peu au tournant Frédéric Voilà c'est bien ward Il y aura pas grand chose à aller chercher Tentative de style à l'ulti Mais non Le smite est s'assuré Ouais c'est bien joué de la part des raisons de gaming Qui vont prendre Voilà attention il se jette Manowarly Il n'en a que faire de son adversaire Il va régène voilà sur les sbires Il est toujours ce pressing Et on attend On attend C'est une game qui va durer 45 minutes Et qui va se terminer sur un teamfight Ça a tout Vraiment le profil Mais nous aussi on est challenger Mais vous en faites pas hein Tout le monde est challenger Le chat, les casters Alex Kish, Panda George George est challenger Il faut le savoir On est tous challenger Et pour l'instant Toujours avantage au goal Horizon Gaming Qui n'arrive pas à aller plus loin Alors en terme de push On a quoi du côté de Horizon Gaming Au terme du siège On a un corki Mais c'est vraiment tout ce qu'on a Donc le siège des Horizon Gaming Qui est assez faible Non bah c'est une compo catch C'est ça La compo a pas changé entre les pick ban Et maintenant Donc il va falloir faire avec maintenant La différence ça va être Voilà comment ils vont s'en servir Ils peuvent vraiment Maintenant qu'ils ont un petit peu d'avance Ils peuvent essayer de faire la construction d'objectifs Mettre des trappes Au niveau du map control Mention spéciale vraiment Alibic Qui est très très proactif Ça fait vraiment Ça fait vraiment le café pour l'instant Le fresh de Alibic Ouais Sympa Ouais t'as vu le nouveau mode ? Ouais le mode théâtre sur Twitch Et là t'appuies derrière Tu fais ça Et là on est Yimba Là on est Yimba On est très bien Attention Attention Voilà le map control On en parlait encore une fois Là c'est des wards Et de la part de Peppy Et euh Franchement Takefun Avec son Fizz Il est euh Il est au top Il est à 7-1 Il fait trop mal Il a son zonia donc il peut rentrer dans la mêlée Donc on va voir Sachant qu'au contraire X-Peppy lui est passé complètement au travers de sa game Il s'est fait persécuter Dès le niveau 1 Ouais Dès le niveau 1 Dès le niveau 3 Mais l'idée est là Il s'est pris vraiment les gangs de Xaio Et là le Giants Bah il continue de freeze Le truc c'est que vraiment Euh Werlyb Là il peut plus trop se permettre de De split push au top Parce que ici il se prend un surprise Fizz Ouais Surprise Fizz Tu te fais one shot Et Fizz il est bien meilleur Il a trop de dégâts Il a son zonia Il a son fléau de leash Il a une baguette explosive Et Werlyb qui est reparti maintenant à la botlane Lui il s'en fout J'ai l'impression qu'il veut pas jouer contre des champions Sur cette game Werlyb Il a envie de faire une pause Voilà Il s'est retrouvé à la game d'avant A devoir vraiment gérer Gérer tout le shitstorm Sur les phases de défense et tout Il prend un bon poke Là il prend un bon poke Attention le grab qui est lancé sur Ryder Ryder qui met son ulti Après qui arrive avec l'atomisation Qui va arriver un petit peu tôt Cet ulti de la part de Hadri là dessus Qui ne touchera pas Qui ne fera pas de dégâts Et on va juste défendre Cet game qui s'éteint un peu Est-ce qu'il n'y aurait pas Une Werlyb dépendance totale Là du côté des Giants ? Ah si Complètement Si jamais il fait une erreur Ou si jamais dans un fight Il n'y arrive pas Il va se faire ouvrir Pendant qu'on a l'engagement de Werlyb Qui a mis un gros stun Il y a de bons dégâts Hadri qui met de bons dégâts sur Cubons Maintenant c'est Werlyb qui rentre Il y a Pantéo qui n'arrivait pas d'arrière Mais il arrivait trop tard Pendant qu'on a temporisation Ozone il y a de la part de l'XPP Et il est là le teamfight Qu'ils attendaient des Giants Ça se passe mieux Ça se passe bien mieux Quand c'est du 5 contre 5 Voilà Le kill de la part de Werlyb On a Frédéric qui va se jeter sur Xayou Très bien joué On va le snare C'est bien joué C'est bien joué Mais peut-il encore une fois Poursuivre l'effort Aller le chercher Il y a le TP Il y a le TP de Werlyb Dans le dos Il y a le TP de Werlyb Pendant que Xayoub prend une autre route C'est bien joué Le stun qui va être placé Et il n'y a pas de flash Malheureusement sur le Pantheon Qui va tomber Voilà Un teamfight bien mené par les Giants Ca fait plaisir à voir Leur premier dans cette partie On va pouvoir essayer de continuer Sur le push de la tour Au niveau de la bot lane Pour les Giants On va le revoir Langage de Werlyb Là c'est Pepi Pepi le bisou qui touche Le bisou Hop le flash in Sur ses laveurs Qui se fait cage Qui se fait instant Ça part de là Tout part de là Pepi en plus qui follow up très bien Encore une fois Libic il fait un très bon taf Avec son fraîche Ça suffit pas Mais il fait un très très bon taf Ils n'arrivent pas à finir Adry Typhon il met beaucoup Avec le Pantheon pour finir Adry Ils arrivent tous les deux par derrière Mais ils arrivent à bien temporiser À coup de flash À coup de transfert arcanique À coup de fatigue Et pour l'instant C'est laveur Qui n'a pas pu s'exprimer Pourtant il est bien stuffé Soif de sang Trinité Dernier souffle Il fait mal Mais si tu meurs en premier Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Et pour le coup Là ça y est On a Werly qui est à 4 de 4 Qui a ses 300 creeps À 35 minutes Et qui a Banshee plus Bientôt le rendu C'est maille du gardien Donc qui est super bien Le nom de l'item que j'ai jamais mémorisé Maille du gardien Maille du gardien Mais en fait je l'ai regardé Je me suis concentré vraiment L'espace d'une seconde en disant Je sais que je le sais Mais est-ce que Est-ce que j'arrive à m'en souvenir Là de suite Et c'est sorti Il y a vraiment des items Qui sont Inutilisés Ou Jamais nommés Jamais nommés C'est ça Le grand désamour C'est comme le dénominateur C'est ça dénominateur Avec un H c'est ça en plus je crois Pendant qu'on a le blue buff Qui est tenté Par nettoyer Ça ça sert à rien Ça c'est utile Mais il a un zonia xppi Il a un zonia xppi Il a un peu temporisé Il a pris de gros dégâts Oliva il met le bisou Sur Libi C'est follow up de la part de Frédéric Attention maintenant C'est un riddle de rentrée Pour mettre des bons dégâts Frédéric il met son ulti Frédéric qui se fait instant Le truc c'est que WereLib n'était pas là Il n'était pas prêt Ils n'avaient pas anticipé Ce cas sur xppi Finalement ils ont dit Ok on va tenter le contre Mais finalement Libi Qui ne tombera pas Ou xppi Qui va devoir faire un aller-retour Bon pas de Nashor faisable Bien entendu Pour les reason gaming Et égalité totale au gold Voilà 56 à 3 De chaque côté La game qui est très tendue On pourrait aller encore Sur une game longue Ouais ouais clairement Aujourd'hui de toute façon Vu que c'est une journée de finale Ça va être une journée Ça va se finir tard je pense Parce qu'on a un deuxième BO5 Après on a les Gambit contre CLG Les Gambit contre CLG Ça va être une belle game Ça j'attends de le voir Vraiment avec impatience C'est très sympa En tout cas les Gambit Qui ont proposé du jeu CLG qui était bon Très très bon aussi Il paraît que Cabochard Notre petit français Cabochard était excellent Zion Spartan aussi au top A été incroyable Sur son Jax Zion Spartan C'était vraiment très impressionnant Ce qu'il a fait hier Donc ça risque d'être un gros BO5 Donc surtout Restez stay tuned Sur gaming Jusqu'à la fin de journée Il y a beaucoup beaucoup League of Legends Et là deuxième Dragon Sécurisé par les Giants De partout Oui De partout Et le catch de Werlyb Sur l'Ibic Qu'on vient de voir Voilà par contre C'est clair que Werlyb maintenant Il fait la loi Dans la faille de l'avocateur Est-ce qu'on va avoir le Roi Scri Non je pense qu'il a pas assez Pour finir tout de suite son Son rendu 1 Son rendu 1 Non Attention Malakai Qui commence à devenir extrêmement tanky Il va commencer à poser des problèmes Si jamais Adry Se retrouve obligé de taper dessus Adry qui est parti derrière Bah non c'est le stuff normal Sauf de sang qui arrive Sauf de sang Ouais ouais Classique Un dernier souffle Il était Starmustav Et en attendant On s'occupe de farm Mais je pense que c'est Horizon Gaming De venir forcer quelque chose Parce qu'en late game Alors oui Jarvan et Ezreal c'est pas incroyable Mais normalement Jack fait tout le boulot à lui tout seul Et il aura aucun problème lui A mettre des dégâts sur Hamaokai Donc en attendant on va se regrouper On se déplace bien paquets On essaie de garder le même contrôle Avec Raidel Raidel Qui m'a moins convaincu Sur son Alistar Même si dans les teamfights Ca y est là il commence à encaisser Avec son ulti niveau 2 Il commence à pouvoir un peu plus rentrer dans le tas Sans se faire complètement découper Frédéric qui lui Après son excellent en ligne C'est bien joué C'est bien joué C'est bien joué C'est bien joué Le follow up sur Adry Adry va se faire ouvrir Adry s'est fait dégommé Oui Alip qui arrive derrière Il peut pas rien faire Il arrive en retard Il est tout seul Il se fait contrôler Il se fait contrôler Il est dans la mêlée en train de courir Il est ballotté par les coups Le fake c'est terminé C'est terminé Très bien joué de la part de Libik Encore une fois D'abord le grab Puis après un petit coup de fouet Il y a XP Peak qui essaie de mettre encore une fois Un peu de poke pour reboot Mais c'est déjà bien tard Bien tard Pour les Giants Les Reason Gaming Qui vont pouvoir aller chercher peut-être Un baron Ce n'est ni Frédéric Ni Riddle Qui vont les en empêcher Et franchement Werlyb qui est arrivé tard Il a hésité Le flash in De Xayu Qui va essayer de tout mettre Et Frédéric qui va être obligé de flasher out C'est bien joué ça C'est bien joué de faire waste le flash Un flash pour un flash Un flash pour un flash Est-ce qu'ils vont oser Partir au Nashor Ils peuvent oser Partir au Nashor Ils sont 5 Il n'y a plus de smite en face Il n'y a que Larry Il n'y a que le Alistair pour essayer de défendre Il y a Ezreal qui vient de respawn Mais il n'a pas son ulti Donc normalement Il ne devrait pas du tout déranger Xpeppy Xpeppy Il va essayer de prendre la luciole L'unique luciole Ça ne suffira pas Il va mettre des dégâts Il faut essayer de tuer le smite Il faut essayer de tuer le smite Il y a Xayu Le poisson qui va arriver au pied Et le Nashor Qui sera sécurisé par l'Herryzone Gaming Qui s'impose C'est Techfun qui le prendra Oh là c'est arrivé derrière On va essayer directement de s'affranchir de ce buff Baron pour les Giants Pas mal de dégâts placés de la part de Hadry Il y a double kill déjà de la part de l'ADC Des Giants Et sa follow up sur Cubon Triple kill pour l'ADC Très bien joué de la part des Giants Qui n'ont laissé aucune chance au Horizon Gaming De lancer n'importe quoi avec leurs barons Il y a des cols barons qui sont intéressants dans ce BO5 Ouais Eh Kappa 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 Et ça va coûter une tour voire plus au Horizon Gaming Peut-être deux là Il y a la tour botlane qui est déjà pris de court C'est Stable Z Le truc c'est en fait le catch de Pépi sur Techfun Qui fait la diff Et donc deux tours qui vont tomber Ils vont peut-être même essayer de partir pour l'inhibitor Il y a encore trois morts du côté des Horizon Gaming Encore un Nashor qui va coûter la game Quasiment Là c'est quasiment Ça coûte quasiment la game Ils prennent trois tours Ils prennent un inhibiteur Là Warlim qui va les finir encore Voilà à 7 T3 C'est la catastrophe Attention par contre Il va essayer de s'escape Oh il s'en sort tranquille Superbe avec un dash Le poisson qui ne touchera pas Le disengage Les Giants Viennent de scorer un très très bon coup Avec ce contre Nashor Ouais Comme on disait Les Giants qui ont l'air quand même Un peu plus près avec leurs adversaires Autant Horizon Gaming C'est beau C'est bien Ça joue propre Les Giants qui ont ce petit truc en plus A chaque partie Ils tampent au mieux Ils ont un meilleur decision making Et vraiment à l'instant T Tout peut se retourner Mais qui ont l'air un petit peu plus prêts A faire le saut dans le grand bain A se prendre les L16 dans la girl C'est très dur Et là ils sont en train Il nous reste un peu de buff Nashor Il y a peut-être moyen qu'on en fasse un petit quelque chose Voilà on sécurise une tour Ouais au niveau des objectifs 8 tours à 4 En faveur des Giants Et là le truc c'est qu'ils se jackent Le coeur gelé finalement C'était pas le rendu 1 Le coeur gelé Pourquoi pas Alors même si je vois moins l'intérêt du coeur gelé Que le rendu 1 dans cette configuration Parce que en termes de personnages qui scale sur la vitesse d'attaque Personne Il y a pas grand monde En termes de dégâts physiques Après en fait Pas grand monde On peut voir un truc C'est que Panthéon il fait quand même des auto-attaques à un moment donné Oui Fizz en fait aussi Et Corky en fait Et donc c'est quand même 20% des DPS en auto-attaque qui baissent C'est vrai Peut-être ça Honnêtement j'irais pas m'avancer sur une justification plus grosse que ça Redux cd Il part derrière sur la résistance magie La Redux cd qui est pas mal sur jacks On oublie souvent L'ange gardien derrière De toute façon là il est max Il est très bien Il est très 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 bien On va essayer de prendre le deuxième inhibiteur Ca pourrait être la fin de la partie ce 10ème inhibiteur Ouais De toute façon on approche 45 minutes de jeu C'est une bonne durée de game Pour une équipe comme Giants tout à l'heure c'était un peu une anomalie Voilà le petit buff de la part de Ezri et Ladri qui met les bons dégâts T'as vu il a déjà perdu quasiment 30% l'inhibiteur sur ses 3 hits Pendant qu'on a Warly qui va ignorer Kubon Salut je suis Jax J'en ai rien à foutre Il va continuer de mettre la pression C'est pinged Il sait qu'à terre normalement il devrait pouvoir essayer d'endommager la tour Et on va continuer sur cet inhibiteur avec le poc du Ezri Qui a pas beaucoup de dégâts On voit son ulti dans la mêlée à chaque fois qu'il le place C'est pas ça qui fait la diff Warly qui va pas mettre son stun Qui s'est fait même juste avant par Kubon Voilà 30 points de vie à chaque fois que Blam blam C'est énorme Mon Kubon qui est quand même hyper tanky Oui Là il lui faudrait un dernier souffle en fait à Jax A Warly pour pouvoir vraiment s'affranchir de son vis-à-vis Ouais mais le frappa il va faire une défense à la place Ça c'est bien joué de la part de Riddle C'est bien joué est-ce que ça va suffire ? On a eu un ulti là de la part de Frédéric Qui n'a pas servi à grand chose Techfun Ils ont pas réussi à finir Techfun c'est dommage Et là c'est bon il y a Warly qui va rentrer Le flashif Et il va essayer de tout mettre sur ses laveurs C'est la game C'est la game C'est fini C'est fini Ils vont pouvoir peut-être réussir à mettre un point final Avec leurs deux inhibiteurs Avec les méga creeps qui sont là La temporisation Adry qui termine Adry qui termine C'était bien joué Dommage Suicide de la part de Non c'était l'Ignite C'était l'Ignite Ah j'ai cru Non non il a essayé de sustain Il a essayé de sustain sur un creep Et il a pas réussi à sustain à temps Alors par contre il y a la défense Il y a ses laveurs Il essaie de le catch Il s'est commis sous la tour Adry Le headbutt Il va y retourner Maokai Il va faire exploser son ulti sur la tronche de la décarrie Le heal qui est claqué Il arrive à le faire temporiser Ils ont pété toutes les tours du Nexus Il pourrait essayer Tubon Tubon qui va tomber Et il reste malheureusement ses laveurs Est-ce que XPP peut passer le bisou du génie ? Oh il le fait Il le fait Oh c'est bien joué La Valkyrie il fallait être plus accro Oh c'est raté C'est raté XPP Il y a du DPS Il y a du DPS Oh c'est l'Ace C'est l'Ace de la part de XPP Là ça va être compliqué D'à défendre Il reste combien ? 3 secondes pour le Pantheon C'est terminé Ils ont les méga creeps Ils vont réussir à faire les dernières auto attaques 2-0 pour les Giants Ca se fait dans le son et les larmes Ouais c'est compliqué, long et fastidieux Mais c'est victorieux pour l'instant 2-0 C'est victorieux Et Werlyb qui est parti Alors qui a fait son man versus Wild Ouais clairement Dans les 20 premières Le beer grits de la file Il défendre les invocateurs Les 30 premières minutes Clairement elles sont jouées à 4 contre 5 Mais ils ont réussi à pas trop prendre de retard Et après Werlyb est arrivé dans la BD Et là avec son Jax il a mis tout le monde d'accord Ouais clairement En tout cas maintenant 2-0 pour les Giants Qui pour l'instant montrent un meilleur visage Meilleure prise de décision à l'image de ce take Qui leur donne la game sur le Baron Et à chaque fois en fait qu'il y a un moment un petit peu clutch Ils arrivent à mieux s'en sortir que leur vis-à-vis Et s'ils continuent comme ça je les vois Après bon H2K qui était quand même au-dessus Hier on l'a vu H2K qui est quand même l'équipe numéro 1 de ces Expansions L'H2K déjà c'est une surprise honnêtement Qu'ils se qualifient pas pendant les Up & Down Et ils sont revenus avec l'Agnac Ouais C'est mis à part vraiment la surprise Millenium C'est cette Expansion Tournament Qui a été assez sans vol quoi Personne ne s'est fait voler Il y a personne qu'on regrettera vraiment sur le passage Non les gens sont à la place qu'ils méritent Du coup on est parti pour une troisième game Après une courte page de publicité Et on va se dire à tout de suite A toute